C'est un animal qui va être capable d'ingurgiter une grosse quantité de pierres dans un sang. Il est capable de vite, hein ? Je ne sais pas si elle va trouver de la nourriture le lendemain, elle va préférer faire des réserves les plus importants possibles. Alors c'est un animal solitaire, à l'inverse du lion par exemple. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout choquant de pouvoir observer chez une gâte toute seule dans son enclos. Un animal solitaire qui va déterminer un territoire et qui va y rester. Il s'est mis en face. Alors cet animal a des sens tout à fait bien développés pour chasser ses poids. Elle a une vision de l'autre qui est à peu près si fréquente à lui. Et donc ça va lui permettre de chasser de la nourriture. Il faut faire tout ce qu'elle aura. Une nourriture, un odorat très développé aussi. Alors peut-être que vous avez vu elle a loupé un morceau de viande que je lui ai jeté. Vous allez peut-être être surpris, mais c'est normal. La viande que vous jetons est passée par le frigo. C'est du poulet que je suis en train de lui distribuer. Et donc c'est une viande qui a très peu d'odeur pour elle. Qui est gentillée. Donc c'est normal si elle joue parfois certains morceaux de viande. Alors si la gestation est courte, c'est que ça va lui permettre d'avoir des foetus pas trop développés à l'intérieur de son ventre. Pour éviter que ça la gêne dans cette partie de chasse. Elle ne peut pas se permettre d'avoir des petits trop développés. Donc elle va mettre par entre deux et quatre petits. Et tout comme les lions, ça va être des petits qui vont être très vulnérables à la naissance. Ils vont être sourds, aveugles et incapables de se déplacer par eux-mêmes. Ça va donc occuper toute l'attention de leur mère pendant de nombreux mois. Ils vont rester avec elle jusqu'à l'âge de dix-huit mois. Et donc va commencer un grand apprentissage de la chasse notamment. Elle va leur apprendre à se cacher, à profiter de l'effet surprise comme je l'ai expliqué au début de l'animation. Tout un arbre qui va nécessiter de nombreux mois d'apprentissage. Et pour repérer ses petits dans la jungle, dedans, c'est bien une technique. Vous pouvez remarquer qu'elle a deux petites taches derrière les oreilles, deux petites taches blanches. Ce qui va lui permettre de repérer et de guider ses petits dans la forêt. Donc elle ne le sent pas là par hasard. Alors une fois qu'elle a chassé sa proie, il y aura deux techniques de mise à mort. Si elle a chassé une grosse proie, comme le gore par exemple, elle va s'en saisir à la gorge, mordre un grand coup et ne plus lâcher jusqu'à l'étouffement, jusqu'au décès d'animal. Ensuite elle va pouvoir le manger. Et si c'est une proie un peu plus petite, elle va choisir une technique un peu plus radicale. Elle va tout simplement, encore une fois, la saisir à la nuque et briser la colonne vertébrale pour une mort très rapide. Alors encore une fois, cette année-là, elle crée 100% carnivore, évidemment. Tout son organisme est fait pour consommer de la viande. Elle va pouvoir facilement, comme vous pouvez le constater, casser les os grâce à sa mâchoire puissante, les ingérer, les digérer. Donc comme je vous l'ai expliqué au début de l'animation, c'est un animal qui va avoir grand besoin de se cacher. Alors je me permets de faire une petite parenthèse sur les tigres blancs, qui sont parfois présentés en paraphs de logique. Et je tiens à préciser que le tigre blanc n'est pas une sous-espèce à part entière. C'est un animal qui a atteint des maladies génétiques, le signe, pour être précis, et qui va le rendre complètement blanc avec des rayures noires. Et donc c'est un animal qui, à l'âge adulte, va avoir beaucoup de mal à se nourrir. C'est pour ça qu'il est très rare d'en observer dans le milieu naturel. À cause de cette couleur blanche, il va être incapable de chasser et de surprendre ses proies. Alors l'homme a trouvé ce caractère très joli. Et en a capturé un qui l'a fait se reproduire encore et encore, pour pouvoir le présenter au public. Mais il faut bien comprendre que ce sont des animaux malades. Alors aujourd'hui, sur les neuf sous-espèces de tigres, il y en a déjà quatre qui sont disparus. Alors les principales menaces qui vont poser sur cette espèce, va être la disparition de son habitat, la déforestation principalement, ce qui va l'empêcher de chasser, évidemment, de se nourrir convenablement. La chasse intensive aussi, et la médecine asiatique, qui donne des vertus à certains organes. Il les consomme pour des... pour des pseudo-vertus qui n'existent pas. Alors aujourd'hui, de nombreux programmes de conservation sont mis en place. Et si vous voulez agir pour les tigres, au-delà des considérations financières, vous pouvez tout simplement, en évitant de consommer des bois exotiques, qui viennent directement des forêts, ou vivent les tigres. Vous pouvez préférer certains bois européens, par exemple. Et si vous trouvez vraiment le tec très joli, et bien préférez utiliser des bois qui sont aussi de forêt, durablement gérée, avec des labels FSC, par exemple. Voilà, j'en ai fini sur ma distribution de viande. Je précise que ce n'est qu'un goûter, elle va avoir sa ration entière, ce soir, dans les loges, puisque nous avons l'obligation de rentrer tous les animaux dangereux, et la seule façon que nous avons trouvé pour être absolument sûr qu'ils rentrent, c'est de l'appel de viande. Alors, cette distribution de cet après-midi, il n'était qu'un petit goûter pour que vous puissiez observer Schengen en activité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, je vous ferai un plaisir d'y répondre. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente train de visite aux parcs zoologiques de toile, en fin de la vie. Merci à tous de votre attention.